Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon changement de couleur donc j'en ai beaucoup parlé sur Facebook, j'en ai trop 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 marre de mes cheveux foncés je sais que c'est la couleur qui me va le mieux, j'en reviens souvent à cette couleur donc voilà c'est proche de ma couleur naturelle parce que là si on voit mes racines, on voit qu'elles sont plus claires mais c'est quand même de peut-être de ton au dessus mais c'est quand même proche de ma couleur naturelle mais voilà j'en avais ultra ultra marre, j'ai envie de changer de tête, moi ça me prend souvent, je suis assez bizarre comme fille parce que je fonce en été et j'éclaircie en hiver, ce qui est totalement chelou donc j'aimerais arriver à un marron, clair, caramel, blond, foncé, voilà un petit peu comme... bon je sais que j'arriverai pas au premier coup à ce genre de résultat mais un petit peu comme à Sophia Vergara, je sais pas si vous voyez ou j'aime bien aussi la couleur de... pour ceux qui regardent Secret Story je regarde pas forcément mais j'aime bien ses cheveux Coralie Secret Story, donc la couleur un peu blond-miel voilà donc ça me plaît ce côté un peu caramel-miel donc pour ceci je vais utiliser déjà un effaceur de couleurs donc je vais utiliser le color B4 Extra donc si... bon moi j'ai déjà testé ce genre de choses c'était pas exactement celui-là que j'ai essayé mais j'ai déjà essayé des effaceurs de couleurs donc si vous voulez ça vous enlève les pigments de la couleur mais moi étant donné que j'ai fait des millions de couleurs sur mes cheveux ça me ramènera pas à ma couleur naturelle pour quelqu'un qui a fait juste une couleur oui ça va vous ramener à votre couleur naturelle ou du moins le plus proche possible ça va vous l'effacer un maximum d'ailleurs je pense que ça va vraiment vous ramener à votre couleur naturelle par contre si vous avez fait comme moi moi je suis blonde en dessous, je suis... toutes les couleurs, ça va vous effacer la couleur enfin là on va voir le résultat ensemble mais je suppose que ça va m'effacer, m'éclaircir mais ça va pas me rendre ma couleur naturelle donc c'est quand même un procédé qui nécessite derrière une coloration voilà c'est pas... vous allez pas ressortir réellement comme ça voilà ça dépend vraiment de votre couleur de base de ce que vous avez fait avant, de ce que vous avez en dessous ça va pas vraiment forcément ressortir un beau blond comme vous avez là donc je préfère vous prévenir déjà alors tac 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 donc il faut l'appliquer donc ça après on va voir ensemble ce qui est positif c'est que... ce qui est positif c'est que c'est sans ammoniaque ni décolorant donc ça abîme apparemment très peu les cheveux moi j'en avais déjà fait un dans le même style et ça m'avait pas abîmé les cheveux donc là on va voir ensemble encore une fois et voilà vous pouvez le laisser jusqu'à une heure posée vraiment donc moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai vraiment les cheveux foncés quand même donc voilà j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci aussi donc c'est le color B4 usage fréquent donc là c'est extra donc je pense que ce sera mieux pour mes cheveux et usage fréquent je l'ai pris pour mes extensions pour essayer bon je vais d'abord faire un test sur mes mèches et c'est vraiment pour avoir les extensions de la même couleur que la chevelure que je vais me faire maintenant bien entendu je couperai mes extensions etc parce que je pense que ça va quand même les fragiliser c'est pas des cheveux naturels donc voilà j'ai fini l'application j'ai mis bien sur tous mes cheveux ça a bien recouvert tout et là je vais laisser poser soit du cellophane soit du papier à nu pendant une heure et voilà je vous retrouve après le rinçage etc donc voilà je vous fais le coup donc recoup j'espère que vous allez bien voir donc une fois sec voilà ce que ça donne donc ça fait très cuivré très roux enfin très roux ça fait un marron cuivré en vrai ça fait quand même beaucoup plus clair qu'à la caméra et quand même enfin si je puis dire je vais me regarder ça fait beaucoup plus clair qu'à la caméra et quand même plus roux aussi peut-être c'est moins roux que ce que j'aurais pensé au final c'est pas vilain franchement je pourrais rester quelques jours comme ça sans problème c'est pas voilà c'est pas choquant c'est pas exactement la couleur que je voulais c'est pas forcément ce qui va à ma couleur de peau mais ça va donc j'ai un peu le maquillage cacou et tout résultat des courses ça ne m'a pas abîmé les cheveux là ils sont ils paraissent secs parce que je viens de laisser chausser les cheveux que j'ai rien mis dessus donc forcément voilà j'ai pas les cheveux j'ai les cheveux un peu secs à la base mais voilà ils sont comme d'habitude pour moi franchement voilà il y a des tons enfin il y a peut-être des des mèches qui ont été plus éclaircies que d'autres mais à la base j'avais pas une couleur très homogène non plus on voit que c'est un peu plus foncé donc voilà je vais vous retrouver de toute façon en fin de vidéo avec ma couleur hello les filles désolées de vous retrouver avec cette tête assez horrible mais voilà je suis ultra ultra énervée voilà parce que vous avez bien vu la couleur de juste avant quand j'ai fait mon colorant donc comme pour je vous l'ai dit pour neutraliser le le roux etc je voulais faire une couleur par dessus donc j'ai choisi quand même une couleur assez claire c'est la couleur blonde ou récendrée donc voici sur la où il y a je suis sur la photo j'aurais même pu m'exprimer tellement j'ai la haine là franchement j'ai une haine internationale j'ai une gueule horrible bref donc là on voit disons que mes cheveux donc avant ça étaient entre les châtains clairs et les blonds foncés on est d'accord donc vous êtes censés avoir cette nuance voilà je pense qu'il y a un léger problème donc honnêtement j'arrive pas à comprendre quel est le souci et voilà là je pense alors soit le fait que j'ai fait une dépigmentation du cheveu et que derrière j'ai fait une couleur ça a annulé ça a fait revenir mon ancienne couleur soit soit ils se foutent complètement de ma gueule parce que voilà j'ai bien les trucs dedans c'est bien la couleur 831 c'est bien ça donc je comprends pas la logique enfin là pour moi j'ai la couleur que j'avais avant donc c'est quoi ce bin donc je sais pas si j'ai fait une connerie en comment dire en ne pas me lavant en pas attendant plus longtemps entre la couleur et et le le color color B4 en fait peut-être qu'il aurait fallu que je fasse le color B4 que je lave mes cheveux peut-être deux fois avant de faire une couleur parce qu'on dirait en fait que mes cheveux ils sont revenus c'est comme si j'avais fait une couleur blonde sur du marron en fait mais je comprends pas du tout ce qui s'est passé mais je suis choquée en fait je suis choquée complet mais dès lors quand je l'ai mis la couleur je me suis dit mais elle est foncée cette couleur donc je pense que ça vient vraiment de la couleur en fait pas du color B4 je pense vraiment que la couleur c'est de la grosse merde ondulante donc je comprends pas donc je suis complètement au lien ils peuvent aller se tracer ils peuvent aller se brosser tout ce qu'ils veulent je n'achèterai plus jamais de couleur là-bas et du coup comme je suis dégoûtée de la vie mais complètement je vais refaire donc le color B4 que j'avais prévu pour mes extensions je vais me le refaire parce que j'ai plus envie de ce marron et bordel de merde j'avais plus ce marron même si j'avais des reflets roux bah ça me plaisait bien et voilà je suis trop trop énervée donc je vais refaire le color B4 usage fréquent et voilà je vais faire celui-ci et je suis trop énervée et moi-ci je vous retrouve donc pour faire un balayage moi-même la luminosité est genre soit trop forte soit trop euh c'est horrible bref je vais pas tout filmer je vais vous filmer quelques parties pour montrer un peu comment je fais mais voilà je ne suis pas du tout coiffeuse ni professionnelle donc voilà pourquoi j'ai pas envie de filmer tout parce que c'est un peu un crash test pour moi c'est un peu une nouveauté même pas du tout un peu mais une nouveauté donc je vais quand même vous filmer quelques points mais voilà donc là j'ai fait mon mélange ma couleur donc c'est le décolorant sans ammonia que de garnier 100% color ultra blanc donc voilà je vais commencer et puis je vous montrerai plutôt sur les mèches du dessus comment je fais et je vous montrerai bien sûr le résultat donc hop on va prendre donc un pinceau on va mélanger bien sûr dans une un bol on va venir faire des traits donc alors on peut crêper avant la racine c'est ce que j'ai fait à un moment donné apparemment enfin voilà c'est fait par les coiffeurs donc c'est qu'il doit y avoir une bonne raison je ne l'ai pas fait là bon je le ferai tout à l'heure c'est pas très grave et donc en fait là après à partir de là on va la pointe entièrement la colorer et on va prendre un petit papier à l'huile j'ai un problème avec le pliage du papier à l'huile je ne suis pas très lié on va plier tout ça on va essayer de faire ça un peu proprement voilà voilà proprement la tronche qui là je ne sais pas plier le papier à l'huile j'ai un souci ça ne tient pas donc voilà pour le résultat final je vous le fais là parce que j'ai plus de luminosité nulle part et que j'ai passé vraiment la journée sur mes cheveux donc en fait après les mèches donc le balayage que je vous ai montré ça faisait vraiment très très roux enfin très très roux blond roux donc c'était pas très joli et j'ai utilisé donc le blond que je vous ai montré de Eugène Color pour donc j'ai repris mes racines j'ai laissé vraiment poser en racines et après j'ai allongé sur les pointes il y a toujours quand même un reflet cuivré qui me gêne un peu mais voilà ça fait quand même blond marron un peu caramel donc c'est quand même joli je pense que je vais devoir voilà j'ai un shampoing violet et je vais devoir en faire encore donc voilà c'est fini au niveau de l'étape de toute façon pour l'instant je ne vais plus faire de couleurs je vais vraiment laisser mes cheveux parce que ça les a quand même pas mal desséchés donc voilà je vais vraiment laisser mes cheveux comme ça voilà pour vous montrer un petit peu on voit un peu le le balayage que j'ai fait donc voilà pour vous montrer légèrement ce que ça donne voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aimez le résultat et voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao